Ça fait deux fois que vous venez en France en un mois, deux fois que vous rencontrez le président Emmanuel Macron et qu'il essaie de vous convaincre de venir installer une usine de batterie pour Tesla. Alors où on en est ? Est-ce qu'il vous a convaincu ? Est-ce que vous allez installer votre giga factory, comme on dit, de batterie électrique ? Il est probable et très probable que Tesla fera quelque chose de très important en France dans les années à venir. Ça ne va pas suffire. Alors, il faut être prudent dans ce que l'on annonce autour de Tesla. Mais ce que je peux vous dire, à mon sens, c'est que le président Macron se soucie de l'avenir de la France. Et c'est un homme intelligent. Il sait ce qui est important. En tout cas, il fait tout ce qu'il peut pour ce pays. Et je suis un fan du président moi-même. Je le vois. Alors, je sais que tout le monde ne l'aime pas autant, mais moi je l'aime bien. Alors, quels sont les arguments, justement, qu'il vous donne, Emmanuel Macron, pour vous convaincre ? Quels sont les arguments de la France pour attirer cette giga factory ? La France est la deuxième économie européenne, quand même. Il y a beaucoup de talent en France. Également, beaucoup de gens veulent venir en France. Des gens du monde entier. Hier soir encore, on se baladait avec un ami le long de la Seine. On a traversé le pont Alexandre III. On voyait la tour Eiffel. C'est une très, très belle ville. Et c'est ça l'argument d'Emmanuel Macron pour vous dire, venez implanter votre usine dans le nord de la France. Il n'y a pas des choses... Je pense que c'est un facteur d'attractivité. Ah oui ? Oui, il faut bien se dire que si on veut des gens de talent, si on veut que d'autres viennent en France se joindre à l'équipe, si on leur dit que l'usine est merveilleuse, le pays est très beau, je pense que c'est assez bon.